Premièrement la prise de contact avec l'eau, prendre conscience de la respiration, calmer le rythme. Cinq minutes ! Déjà ? Et donc là on va montrer différentes façons de se réchauffer. Le regard suit. Bouffe le nez avant ! Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo et ces mini-séries un peu spéciales et différentes de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. L'idée c'est de vous présenter des pratiques, des routines journalières et ces pratiques vont être holistiques par définition, un renforcement, un mieux-être, une santé holistique. C'est-à-dire ce qui va prendre en compte dans son ensemble le corps et l'esprit. Et toute l'idée de ces vidéos c'est comme une boîte à outils si vous voulez, de rassembler un petit peu tout ça et de vous les partager du mieux qu'on le puisse avec notre humble retour d'expérience de ces années de pratique. Et également que vous puissiez les tester avec une sorte de guide des bonnes pratiques, de protocole qui vous permettra vraiment de pouvoir les utiliser, de les intégrer dans votre quotidien. Donc cette première vidéo c'est un élément qui m'est cher et qui nous est cher, c'est l'exposition au froid. J'en ai parlé pas mal en théorie dans les précédentes. Donc là en l'occurrence cette exposition au froid on va la faire dans une rivière en bain froid immergé. Mais ça peut tout à fait être utilisé chez vous à la maison avec la douche froide. Ce que j'ai fait également pendant pas mal d'années et ce que je continue à faire quand j'ai simplement une douche froide à l'occasion ou même aller s'exposer au froid à l'extérieur pour vous montrer l'infini des possibilités. On retrouvera les mêmes outils, les mêmes conseils pratiques. Donc c'est tout l'idée de cette vidéo. On va commencer avec un petit peu de théorie juste pour vous expliquer le pourquoi du comment de l'exposition au froid. Et ensuite on passe tous ensemble je l'espère à la pratique de l'autre côté de la caméra. Donc je vous dis à très vite et bon visionnage surtout. Pour commencer il est important de mentionner le pourquoi de l'exposition au froid. Il faut savoir que nos ancêtres en l'occurrence ils étaient beaucoup plus habitués aux éléments parce qu'ils devaient faire face aux éléments pour survivre, pour se nourrir, pour manger. Et notre société moderne de par l'évolution nous a permis de nous donner un confort qui nous a rendu indépendants face au cycle naturel, face aux saisons. Donc on n'a plus besoin de faire face aux éléments pour survivre et ça a été l'occasion de mettre notre énergie au profil d'autres éléments qui nous a servi. Cependant aujourd'hui l'extrême dans laquelle nous sommes allés à travers cette zone de confort nous a un peu enfermé dans une bulle. On commence à faire face à ses limites, à cet extrême et on n'est plus adapté vraiment au cycle naturel. Donc l'idée de l'exposition au froid c'est se réadapter à tout ça. Des études et des faits ont montré qu'on est plus faible physiquement et plus sensible également que nos ancêtres. Donc l'idée c'est de retrouver un petit peu un équilibre entre ce confort et cette adaptation au cycle naturel. Et donc l'exposition au froid c'est là où c'est hyper intéressant, c'est un entraînement à l'inconfort. Pour ça je vous invite à voir la vidéo sur la loi de l'hormèse et qu'est-ce que l'hormèse, donc comment le stress peut nous renforcer. Cette pratique on la doit à plusieurs personnes, notamment un des plus connus qui a fait un gros travail pour démocratiser toute cette pratique, c'est le néerlandais Wim Hof. Si vous êtes sur cette vidéo et que vous êtes intéressé par l'exposition au froid, sûrement vous le connaissez. Grâce à lui, il a pu montrer les bénéfices au niveau mondial. Une personne auparavant a un peu réalisé 20 ans auparavant tous ses exploits, notamment l'immersion dans la glace pendant une heure, courir le marathon des sables. Voilà, c'est ce genre d'exploit que Wim Hof a réalisé. Un français, Maurice Dobar en l'occurrence, qui a pratiqué, qui a enseigné le yoga à tous mots, dit le yoga du feu intérieur. Ces deux grands noms ont permis un petit peu plus de démocratiser l'exposition au froid et ont mis en avant également les bienfaits. On fait bouger un peu la science, notamment par leurs exploits et les bénéfices au niveau de la science sont nombreux. Pour une meilleure circulation, une augmentation du brown fat ou graisse brune, qui aide le corps à générer de la chaleur et par son contraire à diminuer the white fat ou les graisses blanches. L'exposition au froid a montré également un boost au niveau du système immunitaire, si on respecte bien sûr le protocole et ses limites. Alors si vous voulez aller plus en détail sur les bienfaits expliqués par la science, je vous mets en lien dans la description ci-dessous des vidéos et des études. L'idée de cette vidéo, c'est qu'on passe à la pratique, donc c'est que vous puissiez vous-même expérimenter et vous faire votre propre retour de cette expérience. C'est de partir dès maintenant dans la pratique et on se retrouve de l'autre côté. L'idée c'est de faire un petit retour sur notre expérience, parce que nous on pratique quand même une expérience. On pratique ça tous les jours depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que tu peux dire déjà sur l'entrée dans l'eau, quel est ton ressenti et qu'est-ce que tu conseillerais justement pour entrer dans l'eau ? Premièrement la prise de contact avec l'eau, connecter avec l'eau, savoir sa température. Ensuite respirer, prendre conscience de la respiration, calmer le rythme et y aller petit à petit. ... ... Je pense que ça progresse. Agressivement, c'est hyper important. C'est vrai que chacun a sa limite, en fait. Ça, on ne le dit peut-être pas assez, mais l'idée, ce n'est pas une compétition. Il n'y a même pas besoin de se comparer parce que chacun est différent. Et en fonction de s'il y a déjà de la pratique ou pas, si le corps est habitué, parce qu'il y a aussi plusieurs sensibilités. Il y a des personnes qui ont plus de sensibilité à l'eau froide et d'autres non. Donc ça, c'est vraiment écouter ses limites. Et c'est vrai que, comme dit Pilou, la prise de contact est vraiment importante, de prendre le temps, de se concentrer sur la respiration. Parce que justement, ça nous évite de suffoquer cette manière-là. Et donc ça vraiment apaise aussi, ça vient calmer la mise en stress du corps. Et après, c'est vraiment sa limite, je pense, comme tu l'as dit. Il y a les petits à petits. Voilà, moi j'ai commencé avec 30 secondes, une minute. Cinq minutes. Déjà ? Tiens. Le temps passe vite quand on s'amute. Bon, en fait, ça va, mon adaptation journalière à l'eau froide dès le matin, mais... Ouais, là, bien, me prépare en fait. Oh, bien, toi, hein. Non, de ce côté-là. Bon, 8 minutes. 10 minutes aussi ? Bon, allez, on part. Enfin, après 30 secondes... C'est la première minute qui est difficile, après... Prends le rythme. Et là, on a fait 10 minutes, sans problème. Là, on a fait 10 minutes. 10 minutes. Et l'eau est fraîche, c'est confirmé. On n'a pas le thermomètre, mais... On n'a malheureusement pas le thermomètre. Ça se brasse et c'est rouge. Donc, c'est la preuve que ça pique. Ouais. Et aussi... Et aussi les extrémités. Les extrémités peuvent être sensibles. Ouais. Et du coup, n'hésitez pas aussi à sortir les mains ou les pieds, si jamais l'eau est trop fraîche. Et la sortie de l'eau, c'est aussi important, parce qu'on a mis le corps en stress. Ça va être vraiment important d'apporter, de réchauffer le corps. Et donc là, on va montrer différentes façons de se réchauffer. Donc, on peut y aller. Ouais, il est temps de se réchauffer. Il est temps de se réchauffer. Plus l'exposition au froid sera longue, au niveau des trois types, que ce soit le bain, la douche ou l'exposition au froid volontaire à l'extérieur, plus le stress sera important. De ce fait, le corps va nécessiter un temps plus long pour se réchauffer. C'est pour ça qu'il est essentiel d'adapter, justement, le réchauffement en conséquence. Et donc, pour ça, il y a, on va dire, deux manières basiques de réchauffer le corps. Que ce soit la première qui est idéale, c'est avoir un petit peu de temps a posteriori pour intégrer une autre pratique qui est le mouvement. C'est-à-dire venir vraiment solliciter l'énergie du corps à travers les mouvements classiques, un petit peu sportifs, que ce soit les pompes, les squats ou les burpees, ou encore le gainage, la course à pied, la marche active, tout ce genre de mouvements qui va venir vraiment générer de l'énergie et réchauffer notre corps. Pour ça, je vous invite à voir les prochaines vidéos qui vont arriver. Il va y avoir une catégorie mouvement qui va pouvoir s'intégrer parfaitement à une pratique a posteriori de l'exposition au froid. Je bouffe le l'herbe ! On a un mouvement également très puissant qu'on vous donne ici dans le réchauffement, c'est la posture éternelle. Je bouffe le l'herbe sur les piernes comme le plus bas possible, sur la espalte à droite. Et, surtout, avec un mouvement inspiratif et un mouvement de exposition au froid. La tête, la tête, la tête, la tête, la tête. La tête, la tête, la tête, la tête. La tête, la tête. et nous pouvons accélérer. Le regard suit. Le regard suit la main qui donne. Et nous pouvons gagner une amplitude de rotation. On va chercher plus loin. Et barrer le rythme. Et la deuxième manière de se réchauffer est vraiment le minimum, c'est venir se couvrir. Donc surtout quand on n'a pas le temps de venir pratiquer des mouvements à postérieure. A posteriori l'exposition au froid dans la routine. Venir se couvrir un maximum surtout les extrémités. Alors également pendant l'exposition au froid, notamment volontaire à l'extérieur ou au niveau des bains froids. Venir se couvrir surtout si l'eau est très fraîche. Mais également à posteriori pour éviter l'effet inverse. C'est à dire tomber malade durant cette mise au repos, cette période critique où le corps a besoin de repos, de chaleur pour se réchauffer. Et donc là c'est vraiment venir en fonction de la saison, mettre le bonnet, mettre les gants, mettre une écharpe. Et il faudra vraiment être à l'écoute de son corps parce que plus le stress sera important, plus le réchauffement sera long. S'accorder un moment de repos où on ne va pas venir sur-stresser le corps. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo et la pratique de l'exposition au froid, c'est une des bases, une des fondations de la routine du matin. Et en l'occurrence, je vous invite à aller voir pour se faire la vidéo que je vous mets en lien qui est la routine du matin. Et comment intégrer, on va dire, une routine dans nos habitudes et dans notre quotidien. Et l'idée de tout ça, bon bien sûr il y a différentes écoles, mais dans l'idée pour intégrer une habitude, c'est entre 20 jours, 3 semaines ou 30 jours. Et l'idée qu'on va prendre un challenge, on va prendre 30 jours pour intégrer une routine à chaque nouvelle vidéo. Donc par cette première vidéo, l'idée c'est que vous puissiez commencer dès demain matin à tourner le bouton de la douce sur le froid. Ou si vous avez de quoi vous baigner à proximité, allez se mettre dans le froid. C'est l'occasion, l'hiver arrive, donc il y a de quoi pratiquer. Et à chaque nouvelle vidéo qui sera sortie, l'idée c'est qu'on vienne intégrer une nouvelle routine pendant 30 jours. Donc ça va venir se compléter, ça va demander pas mal de détermination. C'est pour ça qu'on peut se motiver tous ensemble. Mettez-moi en commentaire un peu comment vous voyez les choses si vous avez l'envie de vous y mettre. Et on peut créer tous ensemble une émulation pour qu'on puisse se mettre à la pratique. Et donc il y a d'autres pratiques qui arrivent derrière, ça va vous plaire. Donc je vous invite à vous abonner pour suivre la suite. Et je vous dis à très vite pour, comme d'habitude, de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501